En rencontrant le Premier ministre de la Transition, le président directeur général du groupe Eramet avait pour ambition de faire le point des activités de cette entreprise au cours de l'année écoulée. Une collaboration effective et efficace qui place la société au centre de la principale activité de production de manganèse dans notre pays. C'était une réunion positive, constructive, qui montre bien que le groupe Eramet, à travers ses filiales Comilog et Cetrag et l'État gabonais, travaillent de façon constructive ensemble. Au Gabon, le premier employeur minier multiplie les actions sociétales. Sa mission est de maintenir et d'affermir cette collaboration qui apporte un vrai bénéfice à l'économie du pays. Il ambitionne désormais de soutenir les entrepreneurs. Notre objectif des prochaines années, à partir de cette année, c'est beaucoup de création d'emplois liés à l'ARSE. Donc développer, aider des entrepreneurs qui ne travaillent pas pour la mine, ce ne sont pas des sous-traitants de Comilog ou de Cetrag. Et ça c'est important, donc il faut les financer, il faut les former, il faut les accompagner. Et ça ce sont des travaux que nous faisons dans le cadre de l'ARSE pour être créateurs d'emplois auprès des populations. Le développement des activités de Comilog et de la Cetrag est l'objet d'un dialogue régulier et de relations de confiance avec les autorités du pays dans le cadre du partenariat qui lie et ramènent le gouvernement gabonais, les ONG et les représentations internationales depuis de nombreuses années.